Selon ces manifestants, le mandat vaccinal marquerait le début d'une dictature en Autriche. Depuis des mois, des dizaines de milliers de personnes qui ont choisi de ne pas se faire vacciner manifestent régulièrement dans la rue pour protester contre ce qu'ils qualifient de préalable vaccinal oppressif. L'une d'entre elles, le journaliste Reinhard Gessionek, âgé de 57 ans, pourrait bientôt se voir infliger une amende pouvant aller jusqu'à l'équivalent de 4000 dollars. Tant tard, je recevrai une amende, je ferai ce que toutes les autres personnes ici font, je ne la paierai pas. Nous verrons, nous irons voir un avocat et nous passerons par tout le processus. Mais payer un avocat pourrait même ne pas se révéler nécessaire. Le Parti de la liberté, l'opposition officielle d'extrême droite au gouvernement autrichien, propose d'aider les quelques 1,5 million de citoyens concernés à échapper aux amendes. Je souhaite leur fournir un guide solide, sérieux et facile à comprendre, afin qu'ils puissent faire appel contre le procès verbal. Les amendes pour les non-vaccinés ne seront pas émises immédiatement. D'abord, le gouvernement enverra une lettre à tous les résidents, les informant de cette nouvelle obligation. Puis à partir de la mi-mars, la police effectuera des contrôles dans les lieux publics et infligera si nécessaire les sanctions. La pandémie n'est pas encore terminée. Nous voyons Omicron se comporter différemment et nous ne pouvons pas encore prédire ce qui se passera à l'automne. C'est pourquoi la vaccination continue d'être si importante. Cependant, pour certains, les mesures de vaccination obligatoires ne vont pas assez loin, car celle-ci ne sera pas appliquée sur le lieu de travail. Je pense qu'appliquer l'obligation vaccinale pour des groupes de travailleurs spécifiques pourrait être plus judicieuse, car elle s'est également avérée plus efficace. Selon une étude à paraître de l'Université de Vienne, environ 15% des manifestants prônent une résistance violente contre l'obligation vaccinale. Dans une certaine mesure, il est compréhensible qu'il y ait un potentiel de violence parmi ces manifestants, car ceux-ci craignent pour leur vie. Ils craignent pour la vie de leurs enfants parce qu'ils sont désinformés et pensent que le vaccin n'est pas sûr et qu'ils pourraient les tuer. En raison du potentiel de violence, on rapporte que les services secrets autrichiens surveilleraient de très près les manifestations. Environ 30% des Autrichiens n'ont pas encore été complètement vaccinés. « Personne d'autre n'a le droit de décision sur leur corps », clame les militants. C'est pourquoi ils continueront à lutter contre l'obligation vaccinale, dans les rues, sur Internet et dans les salles d'audience.